La valeur travaille au cœur du discours présidentiel, plus que jamais bousculé aujourd'hui par Peugeot-Citroën. Avec 4000 suppressions de postes, notamment dans la recherche et le développement, la France apparaît comme la plus touchée par le plan d'économie arrêté par le constructeur. Et l'onde de choc est terrible chez les salariés des plus grands sites de PSA en France, Fabrice Cunet. Ils sont venus de tous les sites du groupe. Plusieurs centaines de salariés de PSA en colère après l'annonce de la suppression de 5000 postes en France. Dans les bureaux, un comité d'entreprise houleux. Devant la porte, un face-à-face parfois tendu. Ce qui choque ces salariés, l'annonce d'un investissement de près de 4 milliards à l'étranger dans de nouvelles installations et la distribution par le groupe de dividendes. Il a dû distribuer 257 millions d'euros de dividendes cette année aux actionnaires. Ils doivent considérer que ce n'est pas suffisant. Et donc ce développement international, nous, ne nous poserait pas de problème s'il ne se faisait pas par la casse des emplois ici. Accusé d'abandonner le secteur automobile, le ministre de l'Industrie a tenté devant les députés de minimiser l'impact du plan annoncé par PSA. Il faut faire attention à ne pas nourrir des inquiétudes infondées. D'abord, il n'y a pas de fermeture de sites. PSA a explicitement redit ce matin que ces Vellnord que vous avez cités ou Colnay ne fermeront pas. Il n'y a pas de plan social. PSA ne prévoit aucun licenciement ni aucun plan de départ volontaire. Explication insuffisante, notamment pour la gauche sénatoriale. Il faut durcir le ton face aux grands groupes, comme peut Joe Citroën. Si nous n'avons pas cette politique des contreparties, à chaque fois, les grands groupes prendront l'argent, iront sur les marchés émergents et oublieront le sol national. Il faut réagir. Contrairement aux annonces du ministre, syndicats et salariés de PSA craignaient ce matin des fermetures de sites. La direction, elle, s'est contentée d'annoncer que ce plan n'aurait, je cite, aucun impact sur les programmes. Et un responsable CGT du site d'Aulnay sera dans ce studio dans quelques instants. On a également appris aujourd'hui que des centaines d'emplois vont être supprimés en France par la Société Générale dans son secteur de banque. Vos invités, Marisol Touraine, bonsoir. Secrétaire national du Parti socialiste à la santé et à la sécurité sociale. Face à vous, Alain Millon, bonsoir. Bonsoir. Vice-président UMP de la Commission sociale des affaires sociales au Sénat. Michel Chassant, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Il nous dira si lui aussi, peut-être comme les salariés, se sent visé par la dénonciation de la fraude sociale. Il paraît que certains médecins accordent peut-être généreusement certains arrêts maladie. Et puis également avec nous, Jean-Pierre Mercier. Bonsoir. Vous êtes délégué syndical de la CGT sur le site PSA d'Aulnay. Alors on vous écoute d'abord sur l'annonce aujourd'hui de la suppression de 4000 emplois en France. 5000. 5000, dites-vous. Oui. Donc vous avez exprimé votre colère. On la comprend. Oui, tout à fait. Parce que c'est quand même une saignée qui a été annoncée aujourd'hui par le groupe PSA. C'est 5000 emplois en France, 6800 au total en Europe. C'est de la production, des ouvriers de production qui vont perdre leur travail. C'est des ingénieurs, des cadres, des techniciens. Et quand j'entends les propos de M. Varin qui ont été relayés par le ministre Besson qui dit qu'il n'y a pas de suppression d'emplois, qu'il n'y a pas de licenciement sec et qu'il n'y a pas de fermeture de site. Voilà, moi j'apporte les preuves. Excusez-moi. C'est le plan de licenciement sec sur Melun, le site de Melun qui va être fermé en janvier 2012. Et c'est 67 licenciements secs. Voilà, ni plus ni moins. Ça c'est la vérité. Moi je ne mens pas. Je ne suis pas comme les autres. Et je peux vous dire qu'on est en colère, on est curé. Parce que ce plan de suppression d'emplois, il est injustifié. C'est incroyable qu'un groupe aussi riche que Peugeot puisse encore supprimer des milliers et des milliers d'emplois. De quoi êtes-vous victime selon vous aujourd'hui ? La direction, par ailleurs la politique sociale est louée, on peut le rappeler à droite comme à gauche, la direction dit vouloir optimiser sa recherche et son développement. De quoi on est victime ? De l'appétit des actionnaires. Ni plus ni moins. Pas des méventes, de la mévente de certains modèles Peugeot ? Quelles méventes ? En 2010, Peugeot a battu son record historique mondial de vente. Ils n'ont jamais vendu autant de voitures. Et pour ça, ils ont été aidés par des milliards et des milliards d'aides publiques. C'est le prêt de 3 milliards, c'est la prime à la casse. Ils ont été noyés de subventions publiques. Le résultat, c'est 5000 suppressions d'emplois aujourd'hui en France pour l'année 2012. Et on est victime, oui, de l'appétit des actionnaires. Très clairement, le numéro 2 de PSA aujourd'hui nous a expliqué qu'il fallait trouver des liquidités pour financer les investissements à l'étranger. S'ils ont besoin de liquidités, de qui on se moque ? Ils ont 11 milliards d'euros en caisse. 11 milliards en caisse, ils n'ont qu'à taper dedans. Ils n'ont qu'à demander aux actionnaires, à la famille Peugeot, de serrer un tout petit peu la ceinture. Ça leur fera du bien. Et qui ne nous demande pas à nous, les ouvriers, les ingénieurs et les techniciens, encore de faire des sacrifices sur nos emplois. Ce que vous savez, c'est notre seule richesse, nous. L'emploi, notre boulot, c'est notre salaire. C'est ce qui fait vivre nos familles. Alors ce qui est terrible, peut-être paradoxal, c'est qu'on découvre en même temps qu'en Allemagne, par exemple, Volkswagen annonce une augmentation de ses effectifs de 10%. Et puis chez Daimler, il y a eu un accord pour promettre le maintien de l'emploi. Pourquoi cette différence ? Ce n'est pas simplement les actionnaires, ils sont voraces aussi en Allemagne. Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, quand j'entends des annonces d'embauche, il faut toujours se méfier. PSA a fait, il y a quelques années, des annonces d'embauche. Et puis c'était de l'intérim, c'était de la précarité, c'était les prestataires. Vous savez, avec les employeurs, il faut toujours se méfier. Maintenant, oui, chez Peugeot, la seule politique sociale et la seule politique économique, c'est de faire payer les salariés, c'est les sacrifices sur l'emploi et sur les salaires. Et ça, on en a marre. Et c'est pour ça qu'il y avait des centaines de salariés de PSA Aulnay qui ont été manifestés ce matin. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, je finis, aujourd'hui, c'est un avant-goût. Ou cette saignée, c'est juste un avant-goût. On sait très bien que les élections présidentielles et législatives passées, là, ils vont se lâcher. Alain Milan, sénateur UMP, est-ce que vous vous sentez solidaire de ce discours que vous entendez ici ? Je me sens vrai. Pourquoi ? Pourquoi ? Attendez. Parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas de ceux qui veulent imposer à un patron comme Peugeot d'interdire les licenciements. Écoutez-le. Ça, j'en suis sûr. Je ne vous autorise pas à penser pour moi. La seule chose que je peux dire, c'est que je me sens extrêmement concerné par le problème, que j'ai bien écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit monsieur. Ça me semble extrêmement intéressant et que j'ai besoin des éléments qu'il a pour me faire mon idée sur le sujet. Arisole Touraine ? Je voudrais dire que je comprends cette colère. Parce que je comprends la colère à PSA. Mais je voudrais dire que PSA, c'est très spectaculaire. Parce que c'est une grande entreprise, très grande entreprise, très connue, très identifiée. Et dans tous nos territoires, il y a des plans sociaux plus silencieux aujourd'hui. Pour les mêmes raisons. C'est-à-dire la recherche de bénéfices accrus alors même qu'il y a des ventes. Je laisse de côté le cas des situations où il n'y a plus de marché, il n'y a plus de ventes, il y a des situations difficiles. Mais on voit bien que dans ce contexte-là, il y a un décalage complet entre la situation que vivent les gens sur le terrain, que vivent les salariés, que vivent ces familles et les choix du gouvernement en matière d'austérité. Puisque ce sont ces salariés qui aujourd'hui supportent le poids, tout le poids de l'austérité qui est imposé dans notre pays. Merci en tous les cas Jean-Pierre Mercier. Vous allez pouvoir intervenir à nouveau dans le débat puisqu'on va parler du discours social du chef de l'État qui se pose aujourd'hui en garant, en défenseur du modèle européen. Avec donc ce discours contre la fraude sociale Alain Milon, tout le monde bien sûr est d'accord pour la combattre. Est-ce qu'il fallait que ce soit le thème central aujourd'hui de l'intervention du chef de l'État ? Et quelle est l'utilité pour vous ? Dans la mesure où c'est un débat national important qui concerne quand même des sommes relativement considérables au niveau de la sécurité sociale et des prestations sociales des différents organismes, que ce soit les conseils généraux ou l'État, il est important que le chef de l'État se mêle de ce sujet et dise la façon dont il veut voir évoluer les choses. Et la solution pour lui passe certainement par la mise en place d'un Haut Conseil contre les fraudes. Ça me semble être une bonne idée, à la condition évidemment qu'il reprenne les idées qui ont été mises en place par l'EMEX, les missions d'évaluation de la sécurité sociale, l'AMEX du Sénat et l'AMEX de l'Assemblée nationale, qui font sur ce sujet des propositions intéressantes. Alors dans cette mesure-là, oui, c'est une bonne idée. Et puis je ne vois pas pourquoi le président de la République, parce qu'il est président de la République, n'aurait pas le droit de dénoncer ce qui se passe dans le pays. – Marie-Soltaud. – Nicolas Sarkozy n'est pas président de la République, là. Il est candidat à la présidentielle et il a décidé comme en 2007. – Jusqu'au mois de mai, il est président de la République. – Écoutez, là aujourd'hui, il n'arrête pas de nous dire qu'il n'est pas encore candidat. Ce matin, il l'était. Et en 2007 déjà, il avait fait de la lutte contre la fraude un de ses thèmes préférés. C'était non pas le discours de Bordeaux, comme ce matin, c'était le discours de Lorient. Alors nous, nous disons très clairement que la fraude doit évidemment être combattue. Mais quel aveu d'échec de la part du gouvernement ? Quel aveu d'échec de la part de Nicolas Sarkozy ? Moi, je vais vous donner des chiffres. Parce que la fraude, il faut en parler concrètement, c'est entre 20 et 25 milliards d'euros de fraude fiscale chaque année. – Imputable de qui ? Ça, il faut ventiler alors. – Écoutez, c'est la fraude fiscale. C'est entre 10 et 15 milliards de fraude due au travail au noir. C'est plus de 2 milliards d'euros de fraude due aux cotisations. Et si on parle de la fraude qui a concentré l'attention du président de la République ou de Nicolas Sarkozy, c'est 400 millions d'euros qui seraient en cause sur l'assurance maladie. Alors moi, je dis mettre en avant, mettre en avant, faire comme si les Français étaient tous des fraudeurs potentiels, comme si les malades étaient des fraudeurs potentiels, c'est franchement un discours qui est insupportable. – C'est ça que vous avez reçu le discours de Nicolas Sarkozy, Alain Milan. – C'est une façon politicienne de recevoir le discours du président de la République. La vérité, c'est que depuis des années déjà, les différents organismes de sécurité sociale luttent contre les fraudes. La vérité, c'est que cette année encore, cette lutte contre les fraudes a permis de découvrir près de 400 millions d'euros de fraude. Et quand Madame parle de 20 milliards de fraude aux cotisations ou 2 milliards de fraudes directement aux prestations, ce ne sont que des estimations, puisqu'on ne les connaît pas. – Oui, mais enfin, des estimations qui sont convergentes. – Des uns et des autres. – Ça pourrait être plus pour vous, M. Millon ? – Du comité des prélèvements obligatoires, de la Cour des comptes. – Ça pourrait être plus comme ça, pour être certainement moins. Clairement, on n'en sait rien. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les fraudes qui sont détectées ou suspectées ramènent à peu près ou sont équivalentes à peu près à 400 millions. – Qui est le premier fautif pour vous, M. Millon, à cette fraude aux prestations sociales ? Est-ce que ce sont les bénéficiaires ? Je parle aux fraudes, par exemple, ou aux arrêts maladie abusifs. Parce que vous avez Michel Chassant qui va répondre dans un instant. – Je suis mon confrère. – Vous avez le droit de le provoquer en disant que les médecins ont peut-être la main légère. – Je ne risque pas de provoquer M. Chassant. Je ne pense pas qu'il y ait des catégories sociales qui soient plus provocatrices de fraudes que d'autres. Et il n'est pas question, ni dans le discours du président de la République, ni dans le bon discours, il n'est question de stigmatiser qui que ce soit. Et le malade et le médecin, c'est un couple. Et le patient fait confiance à son médecin, le médecin fait confiance à son médecin. – Alors on écoute Michel Chassant, parce que c'est vrai, il y a eu des reportages d'ailleurs encore hier soir à la télévision qui montraient que certains de vos confrères accordent des congés maladie très facilement. il suffit de dire « j'ai un peu mal au dos ». – Écoutez, d'abord, notre système de santé va mal. Il ne va pas bien. Il ne va pas bien et il y a une des raisons essentielles pour lesquelles il ne va pas bien, c'est parce qu'il est sous-financé essentiellement. C'est-à-dire qu'il manque en moyenne 10 milliards d'euros par an pour financer notre système de santé. C'est ça le vrai problème. Alors je ne dis pas à travers cela qu'il ne faut pas faire des économies et qu'il ne faut pas faire en sorte qu'il n'y ait pas de gaspillage. Oui, il faut effectivement moraliser le système. Et pour moraliser le système, il faut effectivement qu'il y ait des contrôles. et que les contrôles s'exercent auprès des médecins, mais aussi auprès des patients. Et il n'est pas illégitime qu'en cas de contrôle, en cas d'arrêt de travail abusif, et l'un et l'autre soient pénalisés. Le médecin aujourd'hui l'est, il l'est, jusqu'à 6 000 euros d'amende potentielle en cas de prescription abusive d'arrêt de travail. – Est-ce que ça corrigeait certaines mauvaises pratiques ? – Alors, mais ça existe déjà. Ce n'est pas pour autant, si vous voulez, qu'on a dégagé des économies fantastiques avec des mesures de ce type. Ces mesures moralisent l'ensemble du système. Elles sont utiles, parce qu'il faut qu'il y ait des garde-fous. Mais pour autant, il ne faut pas se percer l'illusion. Ce n'est pas avec ça qu'on va équilibrer ni les comptes de l'assurance maladie et permettre de sauver notre système de santé. – Mais c'est bien la raison pour laquelle je dis clairement que le gouvernement, Nicolas Sarkozy ce matin, est dans l'agitation politique et dans un débat de propagande politique, puisque au fond, il agite le chiffon de la fraude comme il le fait d'ailleurs de façon régulière depuis 2007, sans aucun résultat concret. J'ai donné des chiffres, c'est là-dessus qu'on l'attend. Tout simplement pour, au fond, alimenter ce discours populiste qui tente à laisser croire que tous les malades, tous les médecins seraient potentiellement des fraudeurs. Il y a des fraudeurs, il faut évidemment lutter contre cela. Mais le problème de l'assurance maladie, ce n'est pas ça. – Alors, ce que j'allais dire, c'est que tout le monde est d'accord pour dire, comme Michel Sarkozy, qu'il manque beaucoup de milliards pour équilibrer les comptes de la Sécurité sociale. – Le meilleur, si vous permettez, c'est aujourd'hui de créer un Haut Conseil pour la réforme de la protection et du financement de la protection sociale. Je crois que ça, c'est une nouveauté. C'est à l'image un petit peu de ce qu'on a créé pour le Haut Conseil, pour l'avenir de l'assurance maladie. C'est quand même une institution qui marche très bien. Ça, c'est une annonce qui est très insolite. – Sur les solutions pour tenter de rétablir les comptes de la Sécurité sociale, nous avions tout à l'heure la ministre des Solidarités sur notre plateau, Roselyne Bachelot, invitée de Preuve par Troie. Et alors qu'il y a justement un bras de fer qui se joue au Sénat entre la gauche et la droite, avec des propositions d'un côté, des contre-propositions de l'autre, écoutez la réaction de Mme Bachelot. – Le Président de la République ne veut pas bloquer la machine économique. Et de l'autre côté, les socialistes et la gauche dire et allons-y, continuons les dépenses et augmentons les impôts. Donc nous voulons passer entre ces deux intégrismes. Mettre la France sur le retour à l'équilibre sans bloquer la machine économique. C'est bien un plan de retour à l'équilibre. – Voilà, un nouvel intégrisme, dit Roselyne Bachelot. Sachant que les sénateurs UMP, vous me confirmez, M. Milon, dénoncent une logique de taxation de la nouvelle majorité au Sénat. – Je confirme complètement, puisque dans le cadre des discussions que nous avons eues toute la semaine dernière et jusqu'à cette nuit, la majorité socialiste a mis en place 17 nouvelles taxes pour des recettes de plus de 5 milliards d'euros. Donc c'est vraiment une imposition. – Certaines injustifiées, il y a des taxes sur les retraites chapeau, j'ai vu par exemple, d'autres sur les parachutes dorés. – Il y a des taxes sur les parachutes dorés, sur les retraites chapeau, sur les stock options qui me semblent moins logiques. – Mais il y en a d'autres qui vous plaisent moins. – Que j'ai d'ailleurs voté. La suppression des heures supplémentaires. – La défiscalisation des heures supplémentaires. – La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires. Le forfait social sur les entreprises qui touche directement les retraites, qui touche désormais les participations. Ça, ce sont des choses qui sont inadmissibles. – D'accord, donc le débat polémique et politique est très agité. – Un mot quand même de M. Mercier de la CGT Aulnay. – Très rapidement, sur le débat sur la fraude fiscale, les fraudeurs, on les connaît. C'est les patrons. C'est les patrons, c'est les employeurs comme PSA. Ils ont reçu des milliards et des milliards d'aides d'euros. Pour faire quoi ? Pour licencier, pour supprimer des milliers de postes. Ça, ce n'est pas de la fraude. Ce n'est pas de la fraude à la société. Et pour rétablir les comptes de la sécurité sociale, mais qu'ils arrêtent de licencier, qu'ils arrêtent de supprimer des emplois, et qu'ils embauchent les jeunes, et qu'ils fassent partir les anciens dans des pré-retraites, que les anciens partent en retraite et que les jeunes puissent bosser avec un vrai CD. – Il y a deux millions de défraudes. – Voilà, et ça, on rétablirait très facilement l'équilibre social et qu'ils payent à 100% leurs cotisations. En France, les seuls qui payent 100% de leurs cotisations, c'est les salariés, c'est les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs, les cadres. Parce qu'on est prélevé à la source. Les patrons, ils ne payent plus rien du tout. Peugeot, ils ne payent pratiquement plus rien du tout en cotisation sociale. Elle n'est pas là, la fraude ? Alors c'est une fraude organisée, légale, décidée juridiquement. Eh bien ça, il va falloir le changer. Et pour ça, il faudra que les salariés, ils se mobilisent et luttent parce qu'il n'y a que ça qui pourra les faire reculer et qui pourra les faire payer. – Allez, qui veut dire le mot, M. Milon et puis Mme ? – Il y a quand même effectivement en jeu la question d'un autre mode de financement de la sécurité sociale. Et nous le disons, la droite, elle n'a pas arrêté de taxer non plus. Elle a taxé, simplement elle taxe de manière injuste. Donc nous, ce que nous disons, c'est deux choses, trois choses. La première, il faut effectivement trouver de nouvelles ressources. Et ces ressources passent par des prélèvements sur les revenus du capital, sur la mise à contribution de l'ensemble de revenus qui ne sont pas aujourd'hui sollicités et par la suppression du paquet fiscal. Deuxième chose, nous devons mettre en place des réformes de structure parce que l'assurance maladie a besoin d'être mieux maîtrisée. Et troisième chose, comme nous savons que les dépenses d'assurance santé vont continuer à augmenter, il faut réfléchir à une manière de financer l'assurance maladie qui ne pèse plus sur le coût du travail parce que sinon, c'est la compétitivité de nos entreprises qui sera en cause. – M. Milon, un mot pour conclure, on s'arrête là. – La sécurité sociale a un déficit structurel, on le sait, qui est de l'ordre de 8 milliards, entre 8 et 10 milliards chaque année. Il est vraiment nécessaire qu'on revoie son financement intégralement. Mais ça fait partie d'une campagne présidentielle. On ne peut pas, dans le cadre d'un PLFSS, non, moi je ne suis pas candidat et Mme Touraine non plus. – Vous soutenez un candidat et moi aussi. – Dans le cadre d'un PLFSS 2012, on ne peut pas, comme ça, mettre en place des réformes aussi structurelles que celle-là. – Si vous permettez, j'espère quand même que le débat sur la campagne présidentielle va être l'occasion de parler et de débattre de ces sujets qui sont des sujets qui sont quand même extrêmement importants. – Bien sûr, effectivement, c'est notre modèle social auquel nous sommes tous attachés. Il faudra faire payer les patrons. Ça ne suffira peut-être pas, on verra. – Ça fera beaucoup déjà. – Merci en tous les cas à tous d'avoir participé à cette édition. Bonsoir à 22h, Sonia Mabrouk. La suite des programmes maintenant est documentaire sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bonsoir. – Sous-titrage ST' 501 Merci.